Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 1 de la Vuelta 2019, le Tour d'Espagne 2019, que vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube, les 21 étapes, sous forme de résumé, également de vidéos, et également du jeu sur Pro Cycling Manager. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, et à activer la petite cloche des notifications, et bien sûr, liker les vidéos quand ça vous plaît. Donc c'est parti pour ce résumé de cette étape 1. On avait fait un contrôle à monte par équipe de 13,4 km, donc un contrôle à monte par équipe assez court, par exemple, en comparaison avec celui-là du Tour de France, c'était quand même beaucoup plus court, et un contrôle à monte assez technique avec des virages, ce qui a donné lieu à quelques chutes quand même, surtout sur la fin de parcours. Donc on a pu voir les équipes, les coureurs qui étaient présents sur cette Vuelta, notamment les favoris, aussi un peu les états de forme au niveau des coups de pédale, qui ont été pour certains coureurs assez bons, pourtant des coureurs comme Miguel Angel Lopez, qui ne sont pas des spécialistes du contrôle à monte, ont montré une réelle aisance, et vraiment un bon coup de pédale sur cette première étape. Donc le classement au niveau des équipes, alors c'est donc la Astana qui s'est imposée en ayant le meilleur temps. Au début, on a longtemps eu Education First, qui a eu la première position au classement par équipe, à noter la très bonne performance de l'équipe française FDJ. Donc les équipes se sont élancées une par une, ça a commencé à 19h, ça a fini à 20h30, contre la monte assez courte, donc ça n'a pas duré longtemps. Le choix de l'horreur était sympathique au niveau du paysage, avec un départ qui était donné dans les salières. Cette couleur blanche n'était pas de la neige, mais bien du sel. Donc Miguel Angel Lopez qui sera le premier porteur de ce maillot rouge de cette Vuelta 2019, le Colombien, grosse année pour les Sud-Américains, avec Carapace qui a remporté le Giro, Egan Bernal, le coureur Colombien de la Ineos qui a remporté le Tour de France, et pour l'instant un Colombien, Miguel Angel Lopez, qui est en rouge pour la première étape, et un très bon grimpeur, un des gros leaders, peut-être le gros leader à battre sur cette Vuelta. Donc Cataldo, Fulslang, deuxième leader de cette équipe, mais Fulslang il dit tout simplement qu'il n'a pas les jambes, donc il ne visera pas forcément le général, à part s'il est en bonne condition, donc on peut le garder en leader. Izaguiré, très bon grimpeur, Yon, Luislon Sanchez, Gorka Izaguiré. Deuxième équipe, vous l'avez bien compris, c'est la Deux Sunning Quick-Step pour deux petites secondes, qui est battue par l'Astana. Alors on pourra reparler de cette étape, parce que tout simplement les Deux Sunning Quick-Step, ils ont été gênés par une voiture de la Loto Jumbo Visba, tout simplement, qui était arrêtée dans un virage pour changer un vélo d'un coureur Sepkus, et tout simplement ils ont été un peu retardés, et les deux secondes ont pu être perdus à cet endroit-là. Eux qui avaient 10 secondes de retard sur Astana au premier pointage, à l'arrivée ils auraient eu peut-être le meilleur temps, la Quick-Step, s'il n'y avait pas eu ce petit problème, cette petite incidence sur la route. Donc on reverra cette vidéo dans une prochaine vidéo, qui va sortir après ce résumé, on reverra ça en détail. La Sunweb fait 3, donc dans mon pronostic, je vous avais dit, quoi je vous avais dit, pas dans l'ordre, mais je vous avais dit Astana, Sunweb et Ineos, finalement Ineos contre-performance, un des leaders Woodpool, ce n'était pas en forme, donc Ineos a dû un peu attendre pour que Woodpool ne soit pas décroché. Donc la Sunweb avec le leader Wilgo Kelderman, chez la Quick-Step on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas de leader. Education First, l'équipe autour de Rigoberto Uran, elle fait 4e, c'est plutôt pas mal, mais un peu décevant, quand on a vu le début de l'étape, on aurait pu penser qu'ils allaient remporter ce contre-la-monde par équipe. La Borance Groot de Rafa Almaschka et de Davide Formolo fait 5, si je ne me trompe pas, voilà. Ensuite on a la CCC Team, 100 leaders, la Movistar de Valverde et Quintana, Carapaz ne saura pas partant tout simplement parce qu'il s'est blessé avant le départ, la Mikkelton Scott de Chavez, donc c'est plutôt un temps moyen pour la Mikkelton Scott, mais ce n'est pas des experts non plus du contre-la-monde par équipe, la Loto Sudal 100 leaders, la Ideos, grosse contre-performance, l'équipe qui sera là pour épauler Guéogenhardt et Pulse, je pense plus à Guéogenhardt parce que Pulse, il a montré qu'il n'avait pas les jambes dans ce début de Vuelta, la Bahrein, 100 leaders non plus, la Katusha sera autour de Dani Navarro qui avait déjà fait un top 10 sur la Vuelta, au général, la Dimension Data, pas très bon contre-la-monde autour de Luis Manches pour le général, peut-être Ben O'Connor, plus une victoire d'étape, je dirais Ben O'Connor, la Trek sans leaders non plus, voilà, la Vuelta c'est aussi une course un peu plus ouverte parce qu'il y a moins de leaders, voilà, le Giro a été fait, le Tour de France aussi, les blessures ont eu lieu, et la Vuelta c'est pas forcément le Tour où on a le plus de grands coureurs, mais on a des surprises, on a des ouvertures, rien n'est figé, donc ça c'est sympathique, AG2R pour Pierre Latour, c'est un temps plutôt médiocre, mais AG2R c'est pas des experts du contre-la-monde par équipe, donc on avait la Kaja Rural avant, je sais pas si j'en ai parlé, AG2R ensuite, voilà, Kaja Rural qui a bien réussi son contre-la-monde, une équipe qui est invitée, et AG2R qui est dans le World Tour, c'est plutôt juste. La Jumbo Visma avec la chute de plusieurs coureurs, on ne sait pas vraiment qui est tombé, mais il y avait Roglish dedans, Tony Martin a réussi avec Robert Racing à éviter la chute, les autres sont tombés, donc là, grosse contre-performance sur une chute pour Primoz Roglic, qui comptait prendre du temps sur ses adversaires, finalement il va en perdre une quarantaine de secondes, c'est un contre-la-monde, bah, loupé du coup, mais c'est vraiment par rapport à la chute, c'est pas au niveau de l'état de forme, donc Roglic et Krusevac, les leaders de la Jumbo Visma, déjà à 40 secondes de Miguel Angel Lopez. La Cofidis, contre-la-monde, moyen, Euskadi, équipe invitée, bon là je la connais pas assez pour vous dire qui sont les leaders, la Katusha Alpecine avec quelques coureurs de place, c'est là, mais ils étaient peut-être déjà dans le classement en haut, je sais pas, c'est bizarre d'en avoir que deux, sachant que le temps est pris sur les 4 premiers, alors qu'est-ce qu'on a là, c'est un peu, bon bah on va dire Katusha Alpecine après, voilà, ça c'est des coureurs retardés qui sont arrivés un peu plus tard, ok, la UAE, alors on annonçait Tadej Pocagar dans les leaders avec Fabio Haru, mais là ils ont déjà perdu plus d'une minute, donc là contre-performance pour UAE Team Emirates, mais ils ont pas trop de rouleurs, donc forcément ça explique cette contre-performance, Burgos en dernière je crois, oui, après c'est des coureurs retardés, surtout la Jumbo Visma avec cette chute, et toujours 176 coureurs, avec le dernier, la lanterne rouge, de cette Vuelta, l'italien Trois-Héros Oliviero, voilà quelques images, avec quelques leaders, voilà, au départ de cette Vuelta, allez je vous dis à très bientôt pour de nouveaux résumés, de nouvelles vidéos, allez ciao !